Bonjour à tous, on se retrouve pour notre série de vidéos autour des livres maritimes. Aujourd'hui je te présente Ocean Song d'Olivier de Carsozon, sorti aux éditions Gélus. Celui-là c'est le format poche, alors comme tu le vois moi c'est ma vieille édition que j'ai trimballée partout, qui est dans un état désastreux, mais ce qui te prouve à quel point j'aime ce livre, puisque je le trimballe régulièrement quand je m'en vais, quand je suis loin de la mer, j'aime bien avoir ce petit livre avec moi. Personnellement j'adore l'écriture d'Olivier de Carsozon, c'est vraiment une écriture très poétique. Par contre ce que tu ne vas pas du tout trouver dans ce livre, c'est des conseils techniques ou des conseils mécaniques de bateau. C'est vraiment plus un livre d'impression de voyage, mais c'est même pas un récit vraiment de voyage, c'est pas un long récit de voyage, ça va être plein de petits chapitres sur des thèmes ou des pays ou des endroits qu'il a visités au cours de sa vie. Donc ça va être des petits paragraphes d'une ou deux pages, c'est pas très long en général les paragraphes de quelques pages, qui va développer autour d'un thème, ça va être plus ses impressions, ses ressentis, c'est presque son analyse aussi des fois sur l'évolution d'un lieu qu'il a visité par le passé, sur ses impressions, ce qu'il en a gardé, ses impressions au sens large. Mais c'est pas un livre qui va te raconter des longues traversées, des longues journées de navigation, c'est pas un livre où tu vas avoir des conseils techniques, et pourtant c'est un livre où tu as un petit peu toutes les sens de la mer dans ses mots, je sais pas comment t'expliquer, mais voilà, c'est un livre qui parle plutôt des hommes et de leur rapport avec la mer qu'un livre technique, et pourtant c'est un livre qui est magnifique. C'est pas un énorme livre, il fait 200 pages, un peu moins de 200 pages. L'écriture d'Olivier de Carsozon, elle est fluide, elle est facile à lire, et en même temps elle est sublime. J'aime beaucoup, il a vraiment des tournures de phrases qui sont très poétiques, qui sont très... je sais pas comment te dire, mais voilà, qui sont vraiment percutantes et bien trouvées, mais en même temps voilà, avec une certaine légèreté, une certaine nostalgie, une certaine mélancolie, légèreté, mais des fois une certaine gravité aussi, quand il part de... voilà, de certaines choses, mais toujours juste, je trouve, voilà, c'est ça que j'aime dans l'écriture d'Olivier de Carsozon, c'est que je trouve qu'elle est toujours juste, et voilà, les choses qu'il raconte sont plutôt justes, et ça fait du bien des fois de lire quelque chose comme ceci. C'est vraiment un beau voyage, entre guillemets, mais qui t'offre au cours de ces pages, mais voilà, c'est un voyage littéraire, et c'est vrai, et quand je dis littéraire, c'est vraiment, voilà, au sens propre du terme, là, ça va pas être un récit de voyage, donc si tu cherches des récits de voyage, il faut certainement que tu passes à un autre livre, mais malgré tout, si tu aimes la mer, il est incontestable que ce livre va te parler, va te toucher, c'est un livre qui nous touche vraiment, je trouve, en plein cœur. Enfin, pour quiconque a déjà mis les pieds sur un bateau, il a déjà mis les pieds en mer, je pense que c'est un livre dans lequel on peut, entre guillemets, tous se reconnaître, et surtout, un livre avec lequel beaucoup d'entre nous vont partager certaines valeurs dans ce qu'il décrit, dans son rapport, par exemple, à la figure du voyageur, ou à la figure de l'étranger, à la figure de, entre guillemets, du pèlerin, ou voilà, de celui qui arrive en une terre inconnue, je pense qu'il a très souvent une attitude juste, et dans laquelle on se reconnaît tous, entre guillemets, en tant que marin, ou là où on ne se reconnaît pas forcément toujours dans certains récits de voyageurs au sens large du terme, ou certaines attitudes de voyageurs au sens large du terme, voilà, je trouve qu'il a une certaine justesse, et une certaine, comment dire, pudeur, il y a une certaine pudeur dans ces mots malgré tout, malgré tout ce qu'il dit, et une certaine délicatesse, une certaine retenue, qui sont à la fois un petit peu à l'opposé de l'image du marin, qu'on pourrait se faire de lui, ou qu'on pourrait lui attribuer, et en même temps qui lui correspondent totalement, et je pense qu'il y a une vraie sincérité dans ce livre, et une vraie délicatesse, voilà, et une vraie authenticité, et ça fait plaisir de lire des livres comme ça, donc voilà, je ne vais pas t'en dire beaucoup plus, parce que je n'ai pas envie non plus de te gâcher le plaisir de le découvrir, mais voilà, si tu aimes la mer, si tu aimes les voyages, c'est vraiment un livre que je t'encourage à lire, et qui devrait te plaire, moi c'est un de mes préférés d'Olivier de Kersouzon, donc voilà, j'aime beaucoup son écriture, mais voilà, c'est un livre qui parle des hommes, et qui parle beaucoup plus des hommes, et de leur rapport au voyage, qu'un livre technique de bateau, ou un livre de récit vraiment, de bateau comme, de voyage en mer, comme on peut en lire dans certains livres, mais voilà, mais c'est quand même un livre que j'aime beaucoup, et j'espère qu'il te plaira aussi, n'hésite pas à me dire en commentaire, si tu l'as lu, si tu as lu d'autres livres de cet auteur, et ce que tu en as pensé, lequel tu préfères dans les livres qu'il a écrits, ben voilà, je te dis à bientôt pour de nouveaux livres maritimes, qu'est-ce que je peux te dire de plus sur les livres ? Je pense que j'ai fait le tour, donc voilà, désolée, les vidéos ne sont pas écrites comme d'habitude, parce que je voulais vraiment te faire cette série de 24 livres autour de la mer pour Noël, mais du coup, j'ai l'impression qu'on va penser à aller un peu moins facile à suivre que d'habitude, donc j'espère que tu me suis, n'hésite pas à me dire en commentaire si je ne suis pas claire, si tu as des questions sur un des livres que j'ai présenté, n'hésite pas à me les poser, j'y répondrai toujours avec plaisir, et n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo de la chaîne, et je te dis à bientôt ! Bonne lecture !